Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2 de la série concernant le suivi temporel d'une réaction chimique en utilisant la concentration d'un réactif. Donc l'objet de cette manipulation, on a la réaction de I- plus 2S2OX2- qui nous donne et de plus 2SO4-. Dans un béchère, on verse un volume de KI de concentration C1 et de volume V1. A la dacité égale 0, on ajoute V2 égale 40 ml de peroxodésulfate de potassium. La courbe de la figure 1 représente la concentration molaire en ayant peroxodésulfate en fonction de temps. Donc la question 1, prélevé à partir du graphe la concentration molaire initiale disant S2O8- dans le mélange, puis calculer la concentration C2. Donc la valeur de la concentration initiale de S2O8- d'après le graphe, la concentration initiale de O2O8- c'est 20 millimoles par lettre. Donc la concentration initiale, 20 millimoles par lettre, donc C210-2 mol par lettre. Donc quelle est la valeur de la concentration C2 ? Donc l'expression de la concentration initiale, c'est C2V2 sur V1 plus V2. Donc la quantité de matière dans la solution S2 sur le volume du mélange. Donc C2V2 sur V1 plus V2, ce qui implique que la concentration C2, c'est la concentration initiale fois V1 plus V2 sur V2. Donc C2 égale 0,1 mol lettre moins 1. La question 2, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Donc le tableau d'avancement de la réaction, I-C1V1, C1V1-2X, C1V1-2Xmax, C2V2, C2V2-Xmax, 0XXmax, 0XXmax, 0X2X2xmax, etc. La question 3, sachant que le temps de demi-réaction était 1 demi-égal 10 minutes. Déterminer l'avancement maximal. Donc la valeur de l'avancement maximal. Donc la concentration de S2OX2- d'après le tableau d'avancement, c'est C2V2-X sur V1 plus V2. La concentration à l'instant T1,5, on remplace X par Xmax sur 2. Donc à l'instant T1,5, la concentration X, on a déjà la date de T1,5. Mais on va déterminer la concentration à l'instant T1,5. Donc Xmax, d'après cette expression, c'est 2C2V2- la concentration initiale de S2OX2- fois V1 plus V2. Donc la concentration, c'est 2V2 déjà déterminée. La concentration à l'instant T1,5, c'est 11,5. 11,5. Donc on a 1,2,3,4,5,6,7,8, division 20. Donc chaque division, on a 2,5. Donc 2,5, 5, 7,5, 10. Donc 11,25. Donc T1,5, la concentration à l'instant T1,5, c'est 11,25. Donc on obtient Xmax égale 3,5, 10 à la puissance moins 3 mol. La question 4. Montrer que S2O8 est en excès et déterminer la valeur de la concentration C1. Donc montrant que S2O8 est en excès, donc on va calculer la concentration finale de S2O8 de moins. Donc la concentration finale, c'est C2V2 moins Xmax sur V1 moins V2. Donc la concentration finale, la valeur 0,1 fois 0,04 moins 3,5, 10 à la puissance moins 3 sur 0,2. Donc on obtient 2,5, 10 à la puissance moins 3 mol, lettre moins 1. Donc la concentration finale est différente de 0. Donc S2O8 de moins est en excès, ce qui implique que E- est le réactif limitant. Donc la détermination de la concentration C1. La concentration C1 est déterminée à partir de Xmax. Donc Xmax, c'est C1V1 sur 2. Xmax, c'est C1V1 sur 2 et on calcule C1. La question 5. L'expression de la vitesse. Donc on a la concentration de S2O8 de moins égale C2V2 moins X sur V1 plus V2. Donc on dérive cette expression. Donc C2V2 est une constante. Sa dérivée est nulle. V1 plus V2 constante. La variable est divisée par cette constante. Cette constante va être sortie de la dérivée. Donc on obtient moins 1 sur V1 plus V2 fois D2X. Donc D2X sur DT, c'est moins V total fois la dérivée de la concentration. Ce qui n'implique que l'expression de la vitesse, c'est moins la dérivée de la concentration sur DT. Donc en général, la vitesse en fonction de la concentration d'un réactif, V égale moins 1 sur le coefficient stoichiométrique fois la dérivée de la concentration. Donc déterminer cette vitesse à l'instant T égale 0 et à l'instant T2. Donc V égale moins D de la concentration sur DT. D de la concentration sur DT, c'est le coefficient directeur. Donc V1, on prend deux points, la tangence, la première tangence. Donc 0 moins 20 sur 19 moins 0 fois 60. Donc on obtient 1,05, 10 à la puissance moins 3, mol, lettre moins 1. De la même manière, V2, on prend la deuxième tangence. Donc 0 moins 10, 10, ce point-là. Donc 0 moins 10 sur 29 moins 12 fois 10 à la puissance moins 3 sur 60. On obtient 5,8, 10 à la puissance moins 4, mol, lettre moins 1, minute moins 1. Il manque fois 60 pour transformer en minute moins 1. Donc 7,60 n'est pas, donc c'est 20 sur 19. Donc c'est 1,5, 100, ce 60-là. On va supprimer cette valeur, le chiffre 60 et supprimer. Donc la vitesse est en moins lettre moins 1. La question 7, quel facteur cinétique explique cette variation, cette évolution de la vitesse ? Donc la valeur de la vitesse diminue au cours du temps, car le facteur cinétique responsable, c'est la concentration des réactifs qui diminue au cours du temps. Voilà la correction de l'exercice numéro 2. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour la correction de l'exercice numéro 3. Merci pour votre attention.